Musique Allo tout le monde, aujourd'hui, avant de commencer ma vidéo de produits terminés comme vous l'avez pu voir dans le titre, je voulais juste vous dire un vraiment 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 gros merci pour ma vidéo que j'ai mise en ligne hier ou avant hier parce que je sais pas trop comment dire ce que cette vidéo là va être en ligne. J'ai jamais reçu autant de commentaires sous une vidéo, puis j'ai jamais reçu autant de beaux commentaires dans le sens tout ce que j'ai reçu comme commentaire pour vrai c'était tellement gentil, je regardais dans mon lit puis comme je pleurais là sincèrement, j'avais les larmes aux yeux, puis même encore ce matin quand je me suis réveillée puis je regardais un peu mes notifications, j'avais comme le coeur tout gros parce que pour vrai, mon dieu que je vous aime aujourd'hui j'ai des produits terminés, puis comme je vous avais dit, j'ai un sac genre, il est vraiment lourd, il déborde puis c'est comme mon petit sac de sac que j'ai reçu de mon amie Caroline Premier truc que je vois, comme tous mes produits terminés, c'est un shampoing sec de chez Baptiste cette fois-ci c'était le blush, je l'aime beaucoup, j'ai rien autre à dire, vous savez c'est mes shampoings secs préférés je me suis apprécié les cheveux, puis je m'appréciais vraiment les cheveux, puis on dirait que j'aime pas ça je me trouve genre, j'ai pas vraiment de volume j'ai terminé mon dieu, il est vraiment magané les lingettes des maquillants défroissantes de chez Yves Rocher dans la ligne Sérum Végétal j'ai l'averti par la compagnie avec quelques autres produits je les ai bien aimés, il était assez humide, il me démaquillait très bien j'ai pas eu de brûlure au visage non plus sauf que pour les yeux, je trouvais que c'était pas le meilleur des maquillants puis aussi je trouvais qu'il était un petit peu trop mince moi j'aime ça quand ils sont comme épaisses, puis comme coussineux on dirait je sais pas trop comment dire mais t'sais, il était bon, mais je crois pas vraiment de mieux racheter une autre chose que j'ai terminé, que je suis vraiment vraiment déçue parce que j'ai vraiment adoré, c'est ma crème aqua sauce cocoon de chez Bietterm premièrement les packaging de chez Bietterm, moi je suis vraiment en amour parce que c'est vraiment super simple, c'est en vitre, c'est vraiment super bon puis les odeurs sont vraiment fantastiques, c'est tout en frais puis pour vrai moi, j'aimais pas vraiment de Bietterm avant puis depuis quelques temps j'ai comme essayé quelques produits puis j'ai jamais été déçue pour de vrai ça, c'est la crème parfaite pour les gens qui ont une peau normale à sèche parce que t'sais souvent quand on a une peau sèche ou qu'on a une grosse crème, on veut une grosse hydratation sauf que l'été c'est pas toujours agréable d'avoir quelque chose de super épais sur le visage puis des fois moi aussi j'aimerais ça avoir comme une crème gel comme ceux qui ont une peau grasse, puis t'sais c'est beaucoup plus frais sur le visage faque en gros ça c'est exactement comme un gel donc on pourrait penser que c'est pour une peau normale à mix ou grasse sauf que c'est aussi hydrateur qu'une crème faque c'est comme un deux en un, pour vrai la texture elle est fabuleuse, l'odeur, hydratation c'est comme ma meilleure crème de jour de tous les temps c'est sûr, 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 sûr que je vais la racheter j'ai un shampoing de chez L'Oréal dans la ligne qui est comme sans sulfate donc c'est le Evercurl pour un shampoing de raton, je crois bien donc c'est comme ça ici une chose que j'ai full pas aimée c'est qu'il faut peser comme vraiment vraiment fort pour que le produit sorte mais sinon, même qu'il n'y ait pas de sulfate, c'est un peu moins moussant sûr que pour vrai l'odeur, ça sentait vraiment bon ça dit que ça sent les pépins de raisin puis c'est vrai, ça sent un petit peu le raisin on dirait c'est vraiment un bon shampoing par contre, à la fin de la bouteille, je trouvais qu'il rendait mes cheveux un petit peu trop gras fait que je ne l'ai pas racheté mais j'en ai un autre, je pense que c'est le volumisant en ce moment dans la même ligne comme ça puis je l'aime bien j'ai terminé mon préféré, mon préféré mon démêlant préféré de chez L'Oréal Kids c'est celui à la poire soyeuse c'est juste le meilleur démêlant à J il sent bon, il est comme vraiment pas cher pour vrai, vous devez l'essayer au moins une fois dans votre vie pour vrai, ça en vaut vraiment la peine j'ai terminé pour la je sais pas trop combien dième de fois ma leçon énergisante éclat du jour de chez Clarins c'est comme un une autre micellaire un tonique qu'on vient utiliser le matin puis ça va vraiment venir aider à défroisser votre peau puis vraiment à vous réveiller ça sent super bon, ça sent comme l'orange un petit peu c'est super énergisant pour ceux qui veulent commencer, moi je recommande toujours ça à mon travail ceux qui veulent commencer avec des meilleures crèmes pour votre peau puis vous voulez pas payer comme 40$, allez vers la ligne éclat du jour de chez Clarins ils ont ça, ils ont nettoyant les crèmes, une crème gel, une crème crème aussi puis c'est comme autour de 20$ fait que c'est vraiment pas trop cher puis pour vrai, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de s'initier à Clarins c'est vraiment une super bonne ligne c'est le seul produit que j'utilise le matin pour comme me nettoyer, me réveiller si on veut puis pour vrai, je vais continuer à me racheter c'est vraiment un gros coup de coeur depuis très 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 longtemps j'ai un mascara, c'est le Roller Lash de chez Benefit c'est l'or plus récent, pour vrai le packaging premièrement il est juste écœurant puis je l'ai vraiment vraiment aimé pour vrai, j'avais peur parce que moi le Daryl c'est vraiment un mascara que j'adore puis celui-là, il disait que c'est vraiment un mascara qui était bon pour les cils qui sont très courts et qui sont droits puis moi c'est vraiment pas ça moi j'ai des cils très long naturels qui sont déjà très courbés naturellement donc moi je cherche plus du volume mais pour vrai, je l'ai vraiment aimé comme pour de tous les jours je trouvais qu'il faisait vraiment une super bonne job dans tous mes récentes vidéos si vous voulez savoir, c'est seulement ce mascara-là que je portais puis je pense bien me le racheter, j'ai beaucoup aimé j'ai terminé une chandelle qui mon amie Caroline me donnait à ma fête elle est déjà terminée parce que c'est vraiment une mini puis c'était l'odeur couché de soleil à la plage ça sentait tellement tellement bon pour vrai, j'en ai encore quelques-unes dans une qui brûlent en ce moment c'est la Mapa Valley Sunset ça sent vraiment bon, pour vrai Caro, t'es plein dans mes choix pour vrai, ça sent trop bon, je la rachèterais c'est sûr je me débarrasse de mon masque de chez Karen Janca le masque éclat jeunesse au collagène puis je l'ai vraiment aimé pour vrai ce masque-là c'est juste que ça fait très longtemps que je l'ai encore une fois puis j'ai beaucoup utilisé mais là l'odeur a comme tourné, fait la texture un peu aussi mais c'est un masque que pour vrai je pense que je me rachèterais je trouvais qu'il diminuait le peu de pores que j'ai ça aidait vraiment à la diminution de ça puis il donnait un bel éclat au visage je trouvais puis je le faisais comme une fois par semaine de temps en temps puis j'ai bien aimé j'ai terminé ma mousse bronzante de chez Cetropèze celle-là c'est comme la normale, la pas trop foncée en ce moment j'utilise, j'adore puis pour vrai j'avais peur de la prendre mais comme elle est vraiment pas trop foncée pour moi puis c'est ça fait que moi c'est vraiment mes mousses que je préfère je vais toujours acheter ça je les adore, c'est juste, elles sont vraiment bonnes j'ai une crème de chez Vichy, c'est le lait sérum Ideal Body c'est vraiment une crème que j'adore ma mère a même racheté le gros foment avec la pompe parce qu'elle aime vraiment beaucoup je trouve que ça sent tellement bon ça sent comme la vanille et un autre mélange ça reste pas trop gras non plus sur la peau la seule chose que j'aime pas la seule chose que j'aime pas c'est juste qu'il y ait comme des petits brillants dedans on dirait fait que ça laisse comme vraiment des brillants sur la peau puis même le lendemain matin on en a encore j'aimerais vraiment ça Vichy enlève les brillants pour vrai je pense que les gens l'aimeraient encore plus mais on a déjà racheté leur mère plus ou moins puis on l'aime vraiment beaucoup une autre crème pour le corps c'est la Lierac Body Lift Expert donc c'est une crème rhum blanc anti-âge j'avais reçu ça quand j'ai été dans une formation pour la compagnie avec mon travail je travaille comme cosmétis dans un ferme à prix si vous le savez pas puis pour vrai ça sent vraiment similaire à la crème Vichy que je viens juste de vous montrer la Ideal Body sauf que celle-là c'est vraiment comme plus épais c'était vraiment comme un bond puis j'ai trouvé que ça m'aidait vraiment à comme raffirmer un peu ma peau pas comme un effet anti-cellulite pas du tout là mais ma peau était vraiment comme lissée on dirait je sais pas trop comment l'écrire mais c'est tellement cher que je vais comme pas me le racheter c'est sûr oh mon dieu il y a comme des poils d'achat qui reviennent mais c'est ça elle pourrait être super bonne mais je serais pas m'en racheter parce que j'ai comme pas un assez gros budget pour une crème hydratante mon dieu j'ai vraiment beaucoup de produits de Vichy mais pour vrai comme je les ai toutes procurées moi-même il y a rien qui m'a été envoyé presque là à part un produit qui s'en vient j'ai terminé l'après-soleil de chez Vichy aussi ça j'avais acheté en Gaspésie quand j'étais de ma famille parce qu'on avait comme oublié d'apporter un après-soleil puis pour vrai pour moi c'est vraiment important dès que je m'expose au soleil il me faut un après-soleil pour bien venir m'hydrater puis ça prolonge le bronzage en même temps fait que c'est vraiment pratique on l'a vraiment aimé ma mère aussi l'a vraiment aimé je pense que c'est celui qu'on va continuer à se racheter je sais que beaucoup de monde qui aime c'est de chez Bioderma je crois mais pour vrai moi j'ai vraiment aimé celui-là il restait pas trop gras sur la peau l'odeur était vraiment légère puis je trouvais aussi qu'il a le prolongement du bronzage fait que voilà j'ai terminé un fond de teint de chez Clarins c'est le teint haute tenue le SPF 15 ça c'est leur nouveau la nouvelle formule depuis qu'ils l'ont reformulé puis qu'ils ont refait un peu le packaging c'est vraiment un bon fond de teint par contre c'est un fond de teint qui est super épais et couvrant donc si vous avez besoin de beaucoup de couvrance comme à cause de l'acné je vous le recommande il est super bien sauf que pour moi j'ai pas beaucoup d'imperfections puis je trouvais que c'était un peu trop épais sur ma peau fait que je crois pas me le racheter mais je sais que ma mère aussi elle aime beaucoup puis c'est quand même pratique avec un SPF de 15 comme pour de tous les jours fait qu'il est bien mais je me le racheterais pas un autre mascara c'est le Voluminous Miss Manga Bronk de chez L'Oréal un mascara encore une fois que j'ai beaucoup aimé je préfère celui-là que le Miss Manga régulier celui qui est comme rose et noir je l'ai beaucoup aimé vous le savez je pense que tout le monde l'a aimé sur Youtube quand il est sorti donc oui je me le rachèterais j'aime vraiment tous les mascaras de chez L'Oréal produit de chez Vichy que j'avais reçu j'étais vraiment contente mais j'avais déjà eu une bouteille auparavant c'est leur sérum Idéalien encore une fois pour être toute la marque Idéalien c'est une marque que je recommande vraiment pour les personnes qui ont pas trop de problèmes mais qui recherchent comme une hydratation puis un éclat qui va venir aussi lisser votre peau c'est un sérum que j'utilisais toujours le matin je trouvais que ça faisait aussi une bonne base pour le maquillage puis je me le rachèterais pour de vrai il est vraiment super bien je suis vraiment déçue mais j'ai terminé mon crayon pour les sourcils de chez Clinique c'est un crayon que Clinique pour vrai j'utilise vraiment pas ça d'habitude mais je suis tombée en amour pour vrai la mine elle est vraiment petite comme vous pouvez voir c'est minuscule comme crayon c'est super précis ça s'appelle le très précis pour les sourcils puis moi pour ceux qui voulaient savoir j'étais dans la couleur 02 soft brown même pas le dark brown puis il était vraiment parfait pour vrai moi de toute façon mes sourcils sont assez fournis foncés donc je viens juste faire le début de mes sourcils les tracer puis après ça je viens juste mettre le Gimme Brow de chez Benefit juste pour nous les remplir un petit peu fait que voilà c'est tout mes produits terminés j'espère vraiment que c'est pas trop long puis comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo j'aimerais faire comme des petites capsules où est-ce que je fais juste parler d'un sujet et tout avec vous puis je pense que j'appellerais ça le hashtag jaser avec Jess jaser ça veut dire parler pour les français je sais pas trop si vous utilisez ce mot là mais jaser avec Jess puis j'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire le sujet que vous aimeriez que je parle dans la prochaine vidéo ça peut être un sujet tabou ça peut être un sujet drôle ça peut être vraiment n'importe quoi j'aimerais juste ça faire comme une petite capture et mon opinion puis ce que j'en pense comme tu sais faire le tour du sujet vite vite en comme 5-7 minutes maximum fait que si vous avez comme des idées ça peut être vraiment n'importe quoi genre la confiance en soi l'organisation la bouffe la mode la... je sais vraiment pas pour vrai c'est à vous de choisir donc laissez moi ça en barre de commentaires puis je vais choisir celui qui a comme le plus de pouces en l'air ou celui qui est comme le plus souvent répété ça m'a fait un plaisir puis sinon je vous dis dans une... à bientôt dans une prochaine vidéo puis je vous disais vraiment beaucoup encore une fois merci pour ma vidéo d'hier voilà je suis vraiment contente vous êtes vraiment les meilleurs abonnés au monde vous êtes comme les meilleurs amis puis j'en suis vraiment reconnaissante de vous avoir dans ma vie pour le vrai je vous aime donc voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt